Europe 1. Punchline. Patrice Boisfer sur Europe 1. 18h passées de 22 minutes sur CNews et sur Europe 1. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous représente mes invités. Jean-Claude Dacier qui est consultant CNews, Régis Le Saumier qui est grand reporter, Julien Drec qui est membre du Conseil National du Parti Socialiste et Sergei Jernoff qui est ex-officier supérieur du KGB. Mais une édition qui est largement consacrée, vous le savez, à cette guerre en Ukraine. Emmanuel Macron qui va prendre la parole. Ce sera ce soir à 20h. Ce sera bien évidemment à vivre sur CNews et sur Europe 1. Le débrief à suivre dans la foulée. Mais cette dernière minute, on l'a appris effectivement il y a quelques instants. Le décès du célèbre journaliste de TF1, Jean-Pierre Pernault. Le célèbre journaliste qui nous a donc quittés. Eh bien aujourd'hui, à l'âge de 71 ans, il souffrait d'un cancer des poumons qui était inopérable. Bonsoir Laurence Ferrari. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Patrice. Bonsoir à nous. Bonsoir Laurence. Quels souvenirs vous gardez de Jean-Pierre Pernault ? D'abord, il y a beaucoup d'émotions à revoir ces images de Jean-Pierre. Ça a été un collègue attentif, solidaire, présent lorsque j'ai pendant 4 ans présenté le 20h de TF1. Il était au 13h. Et il m'a beaucoup aidée. Il m'a beaucoup soutenue dans ces moments-là. Et puis, je n'ai pas oublié aussi que j'ai commencé avec lui dans Combien ça coûte. C'était bien avant. C'était en 97 ou 98. Et là, pour la très jeune journaliste que j'étais, il a été un pilier, évidemment, parce que c'était du prime time sur TF1 à la grande époque. Donc, on parle de millions de téléspectateurs qui étaient évidemment devant son émission. On a beaucoup parlé du sillon région qu'il a creusé avec ce 13h qui est sa marque de fabrique depuis 88. Il a creusé ce sillon tout au long des années, sans en dévier, malgré les critiques ci ou là. C'est quelque chose qui était profondément ancré en lui. Les territoires, c'était vraiment son ADN. Il était très attaché à sa région, à la Picardie. Donc, il y avait ce sillon-là qu'il a creusé. Mais c'était aussi, j'aimerais bien qu'on ne l'oublie pas, un grand journaliste qui, dans les événements internationaux, en ce moment, on vit cette guerre en Ukraine. Ça avait donné toute la dimension, toute l'épaisseur à l'événement. Il avait évidemment, j'ai en mémoire sa spéciale 11 septembre. Il était présent sur tous les grands événements. Il pouvait faire des heures d'antenne avec toujours cette sagacité, ce recul, cette expérience du journaliste qui vous permet, aux téléspectateurs, aux auditeurs, de prendre le recul et de nous faire notre propre opinion. C'est vraiment un grand journaliste qu'on perd aujourd'hui. C'était un être humain exceptionnel. Ça, on l'a dit parce qu'il était à l'antenne comme il était dans la vie. Il était authentique, il était sincère, il était entier. C'était quelqu'un que, voilà, il ne fallait pas lui marcher sur les pieds. En même temps, il était extrêmement présent et solidaire. Mais c'était aussi, d'abord et avant tout, un grand journaliste qui avait l'information chevillée au corps. Donc c'est vraiment à cet homme-là, à ce grand journaliste que je voulais rendre hommage ce soir, c'est un peu de l'âme de TF1 qui s'en va. Et je voulais sincèrement penser à lui et à sa famille. Laurence, il était très souvent caricaturé, très souvent présenté comme le super verpé des régions. Ce n'était pas un peu réducteur ? Si, c'était réducteur parce qu'il s'en moquait au fond. Il savait qu'il parlait à la France profonde, qu'il se fichait, qu'on le brocarde ici ou là. Et puis il a rencontré les Français. Je crois que se promener dans la rue avec lui était une expérience assez phénoménale. C'est-à-dire qu'il faisait partie de la famille des Français. Les Français le considéraient comme un grand frère, un oncle, un grand père. Ça dépendait de l'âge. Mais il a su parler au cœur des Français. Et c'était ça, cette authenticité-là, cette sincérité-là que les téléspectateurs n'ont jamais oublié. Ce n'était pas fin, ce n'était pas un personnage. C'était lui, c'était Jean-Pierre Pernault. Et vraiment, c'était quelqu'un de très respectable. Et que nous perdons avec, encore une fois, beaucoup de peine ce soir. Avoir un tel succès, c'est tout sauf le hasard. Vous savez comment justement il arrivait à établir cette connexion avec tous les Français ? Il l'avait viscéralement, il le portait en lui viscéralement. Il revendiquait ses origines provinciales, il en faisait un étendard. Et il avait un succès, c'était là un méga-star. C'était les grandes années de TF1. Mais c'était quelqu'un qui avait une grande humilité. Et ça, c'est ce qui fait toujours les grands de ce monde. Grande humilité devant les épreuves, devant, encore une fois, le travail. Dans les grands événements, je vous l'ai dit, il était absolument parfait dans la perspective qu'il fallait donner à la matière qu'il traitait. Donc oui, ce succès phénoménal était hautement mérité. Il y avait aussi ce passage de témoins. On a vu les images à quelques instants avec Marie-Sophie Lacaro. On sait que lâcher son trône, si je puis dire, ce n'est pas toujours facile. Et lui, il l'avait fait avec beaucoup de classe. Il l'avait fait avec beaucoup de classe, comme il a toujours fait tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Il avait senti qu'il était le moment de passer le relais. C'est là aussi la marque des grands. Savoir avec élégance transmettre le flambeau à quelqu'un de plus jeune, qui apporte toute sa fraîcheur et toute son intelligence. Et je pense que toute la rédaction de TF1 est en deuil ce soir. Il avait le journaliste, il avait l'homme. On peut vraiment faire une distinction entre les deux ou c'était un tout ? Non, c'était la même chose. C'était le même personnage. Il ne jouait pas un personnage à antenne. C'est ça qui était assez incroyable. Il était vraiment comme ça dans la vie. Vous allez le voir dans son bureau. Il était toujours attentif, notamment pour les jeunes journalistes. Je vous ai dit qu'il m'a beaucoup aidée au tout début de ma carrière en télévision. Mais c'était vrai pour tous les jeunes journalistes de la rédaction. Il n'était jamais à avoir d'un petit conseil. Tiens, place ta voix comme ça. Tu devrais plutôt faire tel angle. Il savait très bien ce qu'il voulait. Il savait très bien ce qu'il voulait dans le 13h. Mais il avait aussi cette capacité à vous donner des conseils sur l'orientation d'une carrière. Et donc tous les jeunes journalistes qui sont passés à la rédaction de TF1 s'en souviennent. Merci beaucoup, Laurence. Jean-Claude Dacien, on parlait de ces interviews notamment tout à l'heure. On voit la photo qui passe en boucle sur la chaîne de CNews. Et pour les téléspectateurs d'Europe1.fr. Effectivement, si vous avez l'image, cette image d'Emmanuel Macron avec Jean-Pierre Pernault. Il avait justement ciblé Jean-Pierre Pernault pour le côté populaire essentiellement. Non, mais il savait faire ça aussi. Laurence l'a très bien dit. Je pense que ce soir, toute la France, quasi totalité des Français, ont un peu de peine. Même certains en ont beaucoup. Parce que quelque part, Pernault, c'était professionnellement parlant, c'était une espèce de révolutionnaire. Il fallait être gonflé quand même. La privatisation de TF1, je ne sais même plus de quelle année, c'était 87, 88. On était tous, et on savait tous, enfin, beaucoup savaient faire un journal classique. Avec la hiérarchie traditionnelle, la politique, l'international. Lui, il est arrivé, nommé par, je pense, Lelay et Moujotte à l'époque. Après le départ de Moujotte, qui s'est fait dans d'autres circonstances, qu'on a aussi perdu il y a quelques années. Il est arrivé en disant, je vais faire autre chose. Et il a eu l'intuition, comme le disait très bien Laurence, d'aller demander aux Français ce qu'ils pensaient de tout ça. De leur propre situation, du travail qui était leur, de la société qu'ils venaient de créer. Bref, il a fait parler la France. Ça n'a pas toujours suffi, puisqu'on a eu les gilets jaunes. Mais néanmoins, lui, était à cette écoute. Et comme l'a dit Laurence, il savait à la fois faire le président de la République. Quand on l'a sollicité, je pense qu'il a dû être fier. Parce que quelque part, il devait être tout de même un peu, je ne dirais pas humilié, il était au-dessus de ça. Mais enfin, un petit peu agacé que les hommes politiques le snobent un peu. Et il disait d'ailleurs souvent, les hommes politiques devraient davantage écouter mon journal. Ça leur éviterait peut-être de faire quelques bêtises supplémentaires. Donc, il savait aussi, comme on l'a dit, aller sur le terrain, Tchernobyl ou ailleurs, pour faire traiter, à sa façon, les grands événements internationaux. Il savait un peu tout faire. Et il était aussi, dans la vie, comme il était à l'antenne, simple, sympa, un type bien, quoi. Voilà. Donc, ça nous fait de la peine de le voir partir. Moi, j'étais convaincu, certes, qu'il était cancer, c'est redoutable. Mais je pensais qu'il allait rester encore bien soigné quelques années avec nous. Je crois que la maladie qu'on lui a diagnostiquée était plus grave que ce qu'on a dit publiquement. Ça me fait beaucoup de peine de le voir partir. – Laurence Ferraré, Laurence, vous avez parlé du fait qu'il était très humble au travail comme dans la vie. Est-ce que, malgré lui, il a starifié l'info ? – Je pense que ça avait commencé avant lui, parce qu'il avait remplacé Yves Mourosy. Donc, c'était l'antithèse d'Yves Mourosy, Jean-Pierre Pernot. Il est devenu star malgré lui. Il n'a pas cherché cette starisation. Il n'a pas cherché cette popularité. Elle lui est tombée dessus. Il l'a gérée. Il l'a gérée très, très simplement, en restant lui-même, en ne changeant pas d'attitude avec ceux qu'il croisait. Mais il a fait partie des grandes stars de TF1. Il a fait les grandes années de TF1. Mais il détestait le mot de star. Alors, je crois que vraiment, ce qu'il voulait, c'était qu'on dise de lui qu'il était un journaliste, un bon journaliste. Et ça lui suffisait vraiment amplement. – Il avait tenu, après l'idée, Miss France disait effectivement, il y a quelques instants, Jean-Pierre Foucault. Autre réaction, celle de Jean-Luc Rechman. « Je ne veux pas le croire. C'est un véritable coup de poignard. Toi, mon compagnon de route, toi, mon voisin d'antenne, pendant plus de 20 ans, humainement, professionnellement, à tout jamais, tu es et restera un exemple pour moi, mon Jean-Pierre. » Est-ce que Jean-Luc Rechman, justement, a bien résumé ? Peut-être le sentiment qu'éprouvent bon nombre de Français, Laurence, ce soir ? – Oui, je crois qu'on a tous un petit peu de nous qui s'en va, un petit peu de notre adolescence, jeunesse, pour ceux les plus jeunes. Et puis, voilà, il savait nous parler, il savait nous parler de nos problèmes quotidiens. Il s'était fait une spécialité de dénoncer les aberrations de l'administration française, et Dieu sait qu'il va nous manquer pour cela, parce qu'il en reste encore tant. Il a su parler à cette France profonde, à cette France qu'il a lui bien rendue, qui lui rendait bien cette affection en retour, qui était présente chaque jour, chaque jour, pour le 13h de TF1, qui est un immense succès, qui est une des éditions les plus écoutées d'Europe. – Merci, Laurence Ferrari, on vous retrouve bien évidemment ce soir sur CNews, 20h50, si je ne m'abuse, avec cette émission, Élysée 2022, demandez le programme, pour inviter Eric Zemmour, et vous serez bien évidemment aux côtés de Sonia Mabrouk pour présenter cette émission. – Bien sûr, Patrice, on constate qu'on aura une très large partie de cette émission à la situation en Ukraine, avec toutes les dernières informations concernant la situation en Ukraine et l'allocution du président Macron à 20h. – Merci beaucoup, Laurence, et à très vite, bien évidemment, sur l'antenne de CNews. – Et d'Europe 1, Jean-Claude Dossier, c'est une partie de TF1 qui s'en va ? – Oui, mais je le disais tout à l'heure, on a eu le drame, la peine, de perdre Patrick Lelay il y a quelques mois, lui aussi très jeune, Moujotte, quelques mois après, voilà Pernault qui s'en va, oui, c'est une période importante, c'est la vie de TF1, elle va continuer évidemment, mais les conditions sont totalement différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient, c'était la privatisation. Il n'y avait jamais eu une privatisation de cette ampleur dans ce pays, et ça a été un immense succès. Pendant 20 ans, c'est un peu moins, l'audience de TF1, c'était quasiment le double de ce que faisaient France 2 et France 3 additionnés. Donc oui, on a eu le sentiment, on l'a peut-être un peu, un petit peu rajouté peut-être, mais on a eu le sentiment à l'époque de faire une télévision qui était différente et qui rencontrait un succès extraordinaire auprès du public, et notamment, mais pas seulement, notamment Jean-Pierre Pernault, PPDA faisait aussi un malheur à 20h, Claire Chazal un malheur dans les journaux du week-end, puis c'était la même chose, et je disais, les 100 meilleures audiences de l'année, c'était TF1 100 fois sur 100, pendant des années et des années. Oui, moi j'ai eu la chance d'appartenir à mon modeste niveau, à une maison qui pétait le feu et qui marchait formidablement, et qui a apporté, et qui a réveillé un peu le service public, qui en bénéficie, je crois, aujourd'hui. Et on rappelle que Jean-Pierre Pernault nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 71 ans. Merci beaucoup pour ce témoignage, mon cher Jean-Claude Dacier.